Cette vidéo s'adresse à des personnes particulières. Techniquement, tout le monde a un vécu qui peut partager avec des gens pour faire de l'impact et se faire même de l'argent. Mais cette vidéo s'adresse à des personnes particulières, des personnes qui sentent en elles cet appel. Les personnes qui sentent en elles ce, comme on dit souvent, ce fardeau, cette soif, cette faim, qui pensent à l'intérieur d'elles qu'elles doivent, elles ont quelque chose à partager, elles ont un message à partager, elles ont une valeur à apporter. Sur la base de leur vécu, sur la base de leurs histoires, sur la base de leurs capacités, elles pensent qu'elles peuvent apporter quelque chose, mais elles restent paralysées. Tu fais partie de ces personnes qui rêvent d'inspirer les autres par ta communication, par ton coaching, par ton livre, par tes formations, par tes séminaires, par toute autre forme de programme que tu as à cœur de développer, mais tu es paralysé parce que tu penses à ce que les gens vont dire. Tu penses à ce que ça va t'amener à abandonner. Tu penses parce que certains, peut-être, ça va t'amener à renoncer à un certain nombre de choses. Et tu te dis, on va aussi te dire que tu fais parmi les experts partie de ces personnes qu'on appelle coachs-là. Tu fais aussi partie de ces personnes qui vendent du rêve aux gens. Mais à l'intérieur de toi, c'est une bataille. Parce que tu as soif, tu as faim et tu sais, tu sais que tu as appelé à le faire. Tu veux le faire. Tu veux inspirer les gens. Tu sais que ça fait partie de ton appel, ça fait partie de tes compétences, ça fait partie de ton don. Et tu as un vécu que tu as partagé, mais tu es paralysé par ce que les gens vont dire. Tu es paralysé parce que tu sens, tu mesures dans ton esprit ce que ça va t'appeler à faire. Et certaines de ces choses que tu seras appelé à faire seront contraires à ce que les gens qui sont autour de toi pensent. Et tu as peur de leur réaction. Tu as peur de ce que ça va créer. Et cette vidéo s'adresse à toi parce qu'il est grand temps plus que jamais que tu puisses faire face à cet appel. à ce cri qu'il y a dans ton cœur. Et je vais t'aider aujourd'hui dans cette vidéo à comprendre par une nouvelle perspective pourquoi il est plus qu'important que tu te lèves, quelque chose que tu puisses ressentir. Et ça me rappelle l'histoire d'une personne qu'on appelle Pierre qui était un des apôtres de Jésus. Et l'histoire raconte qu'un jour, ça c'était après la mort de Jésus, l'Église était en train de se développer. Mais ce qui se passe, c'est que l'Église était en train de se développer parmi les Juifs. Ce n'était que les Juifs qui étaient évangélisés. C'est aux Juifs qu'on représentait Jésus qui est ressuscité, le royaume des cieux et tout. Et un jour, l'histoire raconte que Pierre est monté sur la dalle en haut, parce que c'était une maison à étage, et il est monté, il est allé pour prier. Et après un moment pendant qu'il priait, il a eu faim. Il a eu sérieusement faim et il a demandé en bas qu'on lui fasse en manger. Et pendant le temps de lui faire manger et qu'il avait faim, il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu une nappe descendre du ciel. Et dans la nappe, il y avait des animaux, il y avait des reptiles et il y avait des oiseaux. La particularité de ces animaux, de ces reptiles et de ces oiseaux, c'était que c'était des animaux, des reptiles et des oiseaux qui étaient interdits dans la loi. La loi que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël, parce que jusqu'avant la venue de Jésus, c'est la loi de Moïse qui était appliquée à la lettre. Et il y avait des aliments, des animaux qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas manger, avec lesquels on ne devait même pas entrer en contact. Et c'est ces animaux qui y sont descendus. Et lorsque ces animaux lui ont été présentés, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, « Pierre, tu es manche. » Et il a répondu, « Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'aussi impu de toute ma vie. » Et la voix de l'Éternel s'est fait entendre une deuxième fois et lui a dit, « Pierre, ne déclare pas impu ce que moi, l'Éternel, je déclare pur. » Et l'histoire raconte qu'il a eu cette expérience trois fois. Ça veut dire qu'une deuxième fois, la vision est partie. Après, la vision est revenue. La nappe est redescendue avec ces animaux considérés comme impus selon la tradition de ces entraînements qui sont calquées sur la loi de Moïse, leur patriage. Et la voix que Dieu a encore dit, « Pierre, tu es manche. » Et il a dit, « Dieu, je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi impu. » Et Dieu lui a dit, « Ne déclare pas impu ce que l'Éternel déclare pur. » Et trois fois, il a eu ça. Et après, il s'est réveillé. Et cette histoire est assez pathétique. Pourquoi ? Parce que pendant qu'il était en train d'avoir cette vision-là, en même temps, il y avait quelqu'un des kilomètres plus loin qui, quelques heures avant, avait eu une expérience, on l'appelait Corneille. Lui, il était un païen. Ça veut dire que, techniquement, il n'a pas part à l'héritage du royaume des cieux qui était « réservé » entre guillemets, selon les pierres, seulement pour les juifs. Lui, il était un païen, mais il craignait Dieu avec sa maison. Et il paraît donc qu'il a eu la visitation d'un ange. Et l'ange lui a fait savoir qu'on voit des personnes dans une ville qu'on appelle Jopé, parce que là-bas, il y a un certain nom appelé Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et demande-lui de venir. Il va te partager l'évangile du royaume et tu pourras être sauvé avec ta famille. Donc, pendant que Pierre a cette vision sur la toiture, sur la dalle, où il voit cette nappe avec des aliments interdits, et l'Éternel lui dit de tuer et de manger, en même temps, ce qui se passe, c'est qu'en bas, à la porte, les personnes envoyées par Corneille le païen sont en train de cogner. Et on vient lui dire qu'il y a des personnes à la porte qui sont en train de cogner. Mais avant même qu'on ne vienne de lui dire, quand la vision part, Dieu lui dit, « Il y a des personnes que j'ai envoyées qui vont venir te demander et je veux que tu les suives. » Mais la gêne de Pierre, avant toute chose, était du fait que ce que l'Éternel, le Seigneur lui demandait de faire, était contraire à cette tradition, était contraire à ce à quoi il était familier. Et ça devait l'amener à aller à l'encontre de ceux, de la manière de vivre des gens de sa communauté. Et c'est pourquoi Pierre était gêné. Pierre était refracté. Si bien que même Dieu lui-même a dû s'y prendre à trois reprises pour convaincre Pierre que malgré le fait que, dans sa tradition, ces aliments sont interdits, quand lui, il dit que c'est clean, c'est clean. C'est pour ça que quand ces personnes qui viennent de chez un païen, viennent pour demander à Pierre, c'était d'abord une abomination, parce qu'à cette époque-là, dans le royaume d'Israël, c'était interdit d'avoir un contact avec les païens, c'était interdit d'aller chez les païens, c'était interdit de manger avec les païens. Si tu le faisais, tu n'avais plus accès à l'assemblée des juifs. Donc c'était quand même très grave ce que Pierre s'apprêtait à faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que, quand ces personnes sont venues, sur la base de l'expérience que Pierre venait d'avoir, sur la dalle, avec ces trois visions, et après la voix du Seigneur qui s'est fait entendre en lui disant que j'ai envoyé des personnes, je veux que tu les suives, Pierre a commencé à obéir. Pierre a compris que Dieu l'appelait à aller au-delà des traditions de sa communauté. Puis Dieu l'appelait à briser les règles de sa communauté et est allé au-delà. Il a décidé d'y aller. Et lorsqu'il est allé, il est arrivé, il est entré chez un païen, chez Corley, un païen du jamais-vu, le grand apôtre Pierre. Et là, Corley lui raconte l'histoire, j'ai une vision, un ange qui m'est apparu, et il m'a dit que j'envoie des personnes à Jopé, qu'il y a un homme qu'on appelle Simon, aussi appelé Pierre, et que je lui dise de venir. Donc, comme tu es venu, nous sommes là pour entendre ce que Dieu veut que tu nous dises. Et c'est là où Pierre ouvre la bouche et commence à le dire, je comprends donc que l'Éternel m'a amené ici. En réalité, il ne fait pas de favoritisme. L'Évangile qui nous a apporté à nous les Juifs est aussi pour tous, vous, les non-Juifs. Et l'histoire raconte que pendant qu'il était en train de leur parler, l'Esprit, le Dieu est descendu sur eux et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et cette histoire est assez intéressante pour toi. C'est peut-être pas dans le domaine de l'Évangile, mais cette histoire est une forte illustration. Beaucoup d'entre nous, nous avons faim. Regardez bien l'histoire. La vision intervient lorsque Pierre est sur la dalle, lorsqu'il a faim. Il a prié et il a eu faim et on est en train de lui préparer la nourriture. Et c'est parce qu'il avait, quand il avait faim, que la vision, il l'a eue. Et dans la vision, Dieu lui disait de tuer ses cris étaient interdits et de manger. Et une des leçons que cette histoire nous apprend, c'est que, très souvent, la vision que Dieu a pour notre vie, notre vision est attachée à notre soif et à ce qui nous donne la faim, à notre faim. Parce que, ce dont tu as soif, cette soif que tu ressens en toi, cette faim que tu reçois en toi, qui n'est pas la faim de la nourriture, qui n'est pas la soif de l'eau, mais qui est la faim de voir un certain changement se manifester dans une communauté, dans un groupe de personnes ou dans un aspect spécifique de la vie, très souvent, cette faim-là est une indication de la vision que Dieu a pour moi. La vision de Dieu pour Pierre, ce jour-là, était attachée à la faim qu'il avait. Il y avait une corrélation entre la faim qu'il ressentait et la vision de Dieu qui lui demandait justement de tuer ces animaux-là et de manger. Ça avait dit que la faim de Pierre avait un lien avec la vision de Dieu pour lui. Et ça aussi, toi, tu dois le savoir. Cette chose qui ne te quitte pas là, c'est ta faim. Cette chose-là qui ne te lâche pas là, c'est ta soif. Tu sais, à l'intérieur de toi, tu le sens, tu as envie de le faire. C'est un vrai boulet, c'est un vrai fardeau dans ton cœur, c'est un vrai poids dans ton cœur. Tu veux aider les gens. Tu veux ouvrir ta caméra, ouvrir ton micro, commencer à partager ton expérience parce que tu sais que tu as quelque chose à partager. Mais ce qui te gêne, comme Pierre, c'est que ça va t'amener à faire des choses qui sont contraires à ce qu'on t'a appris, qui sont contraires à ta façon de vivre, qui sont contraires à ce que les gens qui sont autour de toi et que tu respectes ont l'habitude de faire ou qui sont contraires à ton éducation. Mais tu sais, à l'intérieur de toi, que tu as envie de le faire. Tu as cette soif, tu as cette faim comme Pierre. Mais cette faim va t'amener à faire des choses qui sont interdites comme Pierre, sa faim. Dans le cadre de cette vision, Dieu lui a dit, tue les animaux qui sont interdits dans ta coutume, les animaux qui sont interdits dans ta tradition, des animaux qu'on n'accepte pas, mais c'est là que Dieu voulait, c'est ça que Dieu voulait qu'il tue pour manger. Ça veut dire que la vision de Dieu pour toi est attachée à cette faim que tu as là, cette soif que tu as donné les gens, cette soif que tu as d'être, d'inspirer les autres, cette soif que tu as d'éclairer les autres par ton histoire, par ton vécu, par ton expérience, par ton expertise. Tu veux lancer cette chose, tu veux ouvrir ta bouche et commencer à les aider, à commencer à les inspirer, à inspirer cette catégorie de personnes, mais tu es paralysé parce que ça va t'amener à aller contre ce que les gens pensent dans ton entourage, les gens que tu respectes, les gens avec qui tu as grandi, tu as peur de ce qu'on va dire que, oh, comment est-ce que tu peux faire ça ? Toi aussi, tu es parmi ces coachs, toi aussi, tu es parmi ces personnes qui vendent le rêve et lorsque tu penses à tout ça, ça te paralyse ou peut-être ça va t'amener à prendre des décisions qui sont radicales par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, peut-être ça va t'amener à renoncer à un certain nombre de choses et tu es paralysé. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu saches que la vision de Dieu pour tout homme est attachée à leur fin et cette fin-là, cette soif-là ne partira jamais et en réalité, si tu ne prends pas le temps et tu ne décides pas de te lever pour commencer à devenir cette personne inspirante, cette personne qui apporte de la valeur par ton histoire, par ton vécu, par ton expertise, par tes succès passés, par ton échec passé, tu auras peut-être l'argent qu'il faut, un bon boulot mais tu seras toujours frustré et tu vas mourir dans le regret et le regret tue à petit feu. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'il s'agit de me lever pour inspirer les gens avec mon histoire, je ne ferai peut-être pas d'argent comme je le fais maintenant mais moi je vais te dire je connais des personnes qui font des millions et des milliards en partageant leur expérience de vie. Je connais une dame qui a été mariée pendant 18 ans et qui a supporté son mari pendant 18 ans qui était un mari terrible qui couchait avec tout le monde, qui couchait avec ses copines, qui couchait avec les membres de sa famille, qui a détruit sa vie. Elle avait peur jusqu'à un certain niveau de partir, jusqu'à ce que je lui l'abandonne. Après ce divorce, elle a voulu se suicider et un jour, alors qu'elle s'apprêtait à se suicider, elle a fait cette prière, elle a dit Dieu, si tu me donnes la force de surmonter cet obstacle, je te promets que je vais te servir en partageant mon histoire. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé la force et elle ne s'est pas suicidée et elle a commencé son programme de coaching avant même qu'elle ne sache que c'est un programme de coaching. qu'elle a créé sa chaîne YouTube, elle a allumé sa caméra et elle a commencé à raconter l'histoire de son divorce. Les erreurs qu'elle a faites dans le choix de la personne, les erreurs qu'elle a faites même dans le mariage en manquant de reconnaître les signaux qui montraient que son époux n'était pas une bonne personne. Et après, elle a commencé à partager le processus du divorce, comment elle a payé beaucoup d'argent, elle a fait beaucoup d'erreurs dans le processus du divorce et elle a aidé les autres qui sont dans la même situation à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Elle a utilisé son expérience de vie et dans ce cas, c'était de l'échec. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, elle a une entreprise qui produit plus de 8 milliards de francs CFA par an et son travail, c'est inspirer les autres en racontant son histoire, son vécu, en utilisant son vécu comme source de sagesse, comme source d'inspiration, comme source de leçons qu'elle partage aux autres afin que les autres ne tombent pas dans le même piège. Donc celui qui t'a fait comprendre que vivre, partager ton vécu, partager ton expérience n'est pas profitable, t'as trompé. Et moi, je vais te dire bien plus que l'argent parce qu'il y a de l'argent à se faire et beaucoup d'argent à se faire, bien plus que l'argent, c'est qu'il faut savoir que ton appel et la vision de Dieu pour toi est attachée à cette fin que tu ressens comme pierre et tu as t'attachée à cette fin. Tu es peut-être là où tu es peut-être en ce moment, tu vis une vie que les autres aimaient avoir. Mais je veux te dire que ce n'est rien comparé à la vie que Dieu a désignée que tu puisses vivre en accomplissant cette vision qu'il a pour toi, qui se matérialise par cette fin-là. tu as envie d'aider, tu as envie de partager, tu as envie d'impacter les vies. Tu sais que tu es fait pour ça. Tu sais. Je ne suis pas en train de parler des pasteurs. Non, non. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de ce genre de choses, ils pensent que c'est réservé aux pasteurs. Non, cette personne dont je te parle, elle est dans le domaine du coaching. Elle est dans le domaine du business. Elle n'est pas dans le domaine de l'église. Non. Elle partage son histoire. Jim Rohn, ceux qui connaissent Jim Rohn, qui est déjà mort, ceux qui connaissent Les Brown, qui vit, ce sont des personnes qui partagent Tony Robbins, ce sont des personnes qui partagent leur vécu. Dernièrement, j'étais en train de suivre un coach qui disait qu'un jour, ils étaient ensemble avec les Tony Robbins et ils étaient tous en train émerveillés de ce que 90% d'entre eux se faisaient des milliards simplement en partageant avec le reste du monde leur expérience de vie et leur vécu. Parce que c'est ça que les gens ne savent pas. Les gens pensent que la certification qu'il te faut pour commencer à aider les gens, tu dois l'obtenir forcément dans le système éducatif formel ou tu dois forcément aller dans une académie où tu dois recevoir une attestation. Ces choses sont bien. Si tu as la possibilité d'obtenir une certification, si tu as la possibilité d'obtenir un diplôme par exemple, il faut le faire. Mais ce que je veux te dire c'est qu'avant que l'école formelle n'existe, les gens aidaient les gens. Les gens formaient les autres et les gens utilisaient leur vécu. Et lorsque je parle de ton vécu, je parle de ton histoire, je parle de tes échecs, je parle de tes succès, je parle de ton expérience, je parle de ton expertise, je parle de tes capacités, de tes dons. Les gens utilisaient leurs capacités pour aider les autres afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges et afin qu'eux puissent réussir comme eux ils ont réussi ou puissent réussir là où ils ont échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu es bloqué parce que tu ne veux pas t'identifier. Les gens qui sont autour de toi se moquent des coachs. Je sais, il y a des faux coachs dehors. Il y a des faux formateurs dehors. Tout le monde aujourd'hui se dit coach. Tout le monde aujourd'hui se dit motivateur. Tout le monde se dit aujourd'hui conférencier, écrivain, auteur. Mais nous savons que 80% de ces personnes ce sont les faussaires. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faussaires que tu ne dois pas te lever pour accomplir la vision de Dieu pour ton cœur. Et moi, je vais te dire ceci. Et j'aime le dire. Faire de l'impact est profitable. Cette dame qui se fait plus de 8 milliards par an avec sa société, c'est parce qu'elle fait de l'impact. Point bas. Ton histoire est non seulement une source d'inspiration pour les autres, mais ton histoire est une richesse pour toi. Si seulement tu sais comment transformer ton vécu en un programme par lequel tu apportes de la valeur aux autres et par lequel tu te fais aussi de l'argent. Ne serait-il pas beau, ne serait-il pas merveilleux et intéressant pour toi de faire quelque chose pour laquelle tu as été appelé, d'accomplir la vision de Dieu pour ta vie et en même temps de faire beaucoup d'argent accomplissant la vision de Dieu pour ta vie. Vous savez, beaucoup de personnes ont la mentalité que la vision de Dieu pour ma vie à avoir avait être un prêtre ou un pasteur ou un homme d'église. Oui, ça fait partie dans certains cas pour certaines personnes de la vision de Dieu pour leur vie. Mais la vision de Dieu pour la vie de tous les hommes ne se limite pas ou ne se cantonne pas à l'église. Non, ton histoire. Il y a cette histoire qui s'est passée dans la Bible qui m'a toujours marqué. C'est Jésus qui arrive dans une ville et il rencontre un monsieur qui est possédé et l'histoire raconte qu'il est tellement possédé qu'on le met dans les chaînes mais il casse les chaînes. Il vit là où il y a les sépulcres et il se déchire le corps avec des pierres entaillées et personne ne peut le maîtriser. Et lorsque Jésus arrive dans cette ville qu'on appelle je crois Je les arrête Jésus prie pour ce monsieur et les esprits qui le possédaient partent et le monsieur revient en lui-même. Et quand Jésus était sur le point de partir je vais couper l'histoire courte le monsieur veut suivre Jésus parce qu'il est maintenant bien, il est en bonne santé il est dans tous ses sens et Jésus se retourne vers lui Jésus lui dit ne me suis pas Jésus lui dit va raconter ton histoire va dire aux autres et on tient ce que Dieu a fait pour toi et c'est de ça qu'il s'agit en fait nous vivons ce que nous vivons nous expérimentons ce que nous expérimentons pour pouvoir partager notre histoire avec d'autres personnes afin qu'ils puissent bénéficier de notre vécu de notre expertise de notre expérience et c'est comme ça qu'on fait du monde de notre monde un monde meilleur parce que chacun puise de son vécu la sagesse les leçons qu'il faut pour aider les autres à ne pas tomber dans les mêmes travers à éviter les pièges et à pouvoir réussir c'est aussi simple que ça c'est aussi simple c'est cette façon d'impacter est aussi vieux que le monde cette façon d'impacter est aussi vieux que le monde mais ce que les gens ne savent pas c'est qu'en plus d'impacter tu peux te faire de la fortune simplement il faut intégrer les lois du business et les lois de l'économie dans ce que tu fais afin que tu puisses te faire fortune pendant que tu fais de l'impact ça c'est possible donc il ne s'agit pas d'abandonner ce que tu fais et de faire quelque chose de moins rentable non cette opportunité est rentable plus que tu ne puisses l'imaginer aujourd'hui le monde du e-learning le marché du e-learning le marché du self-education ça veut dire que le marché du coaching où les gens vendent leur conseil les gens vendent le coaching les gens vendent leur information les gens vendent leur vécu les gens vendent leur histoire et leur expérience est estimé à plus de 300 milliards de dollars 1 milliard de dollars c'est 600 milliards de francs ce marché sur le plan mondial est évalué à plus de 300 milliards de dollars et la statistique encore la plus impressionnante qui est sortie récemment c'est que chaque jour les mouvements des fonds qui se font dans le marché où les gens vendent leur conseil leur histoire leur vécu et leur expérience les mouvements de fonds par jour s'élèvent à 1 milliard de dollars ça veut dire que les achats que les gens font dans ce marché pour acheter un conseil pour acheter un programme de coaching pour acheter une formation pour acheter un livre pour acheter un programme particulier où quelqu'un va partager leur vécu avec eux chaque jour les gens font des transactions de près de 1 milliard de dollars 600 milliards de francs c'est facile dans ce marché chaque jour qu'est-ce que ça veut nous dire que les gens sont prêts à payer et aujourd'hui les études l'ont démontré les gens sont prêts à payer auprès de ceux qui ont vécu ce qu'ils enseignent qu'auprès de ceux qui enseignent seulement ce qu'ils ont lu je suis enseignant d'université et je suis en même temps chercheur avant d'être formateur avant d'être coach avant d'être conférencier je suis d'abord enseignant et chercheur en sciences de gestion à l'université et l'une des choses qu'on nous apprend à l'université c'est enseigner ce qu'on a appris dans le livre nous avons la capacité de lire de comprendre ce qui est dans le livre et nous avons la capacité de transmettre ce qui est dans le livre mais tout le monde sait que cette façon de communiquer et d'enseigner a des limites lorsque j'apprends auprès de quelqu'un non seulement qui connaît la théorie mais qui a pratiqué qui a de l'expérience je gagne plus parce que par exemple je ne deviendrai pas un grand pianiste en lisant le livre qui apprend à jouer au piano je deviendrai un grand pianiste en pratiquant le piano en connaissant la théorie oui mais en pratiquant le piano donc qui de mieux pour m'enseigner à jouer le piano c'est quelqu'un qui non seulement a la théorie mais a l'expérience dans la pratique et est excellent dans ça c'est lui qui peut m'enseigner à jouer c'est pour ça qu'aujourd'hui les statistiques l'ont démontré les gens préfèrent apprendre de ceux qui ont le vécu de ceux qui ont l'expertise ça veut dire ils ont la théorie et la pratique de ceux qui ont l'expérience c'est pour ça que ton vécu c'est ta certification ton histoire c'est ta certification quand nous parlons nous allons vers nos parents pour demander à nos parents les conseils pour éduquer nos enfants c'est pas parce qu'ils ont une certification ils n'ont même aucun diplôme dans l'éducation des enfants mais c'est parce qu'ils ont de l'expérience nous sommes le fruit et la preuve qu'ils ont une expérience ce qui a porté du fruit la preuve c'est que nous sommes aujourd'hui grands nous-mêmes nous sommes mariés nous avons les enfants ça veut dire qu'ils ont des choses à nous apprendre sur l'éducation c'est pour ça qu'on prend on écoute leurs conseils mais ils n'ont pas de certification et beaucoup nous tous nous sommes comme ça potentiellement nous avons un vécu la seule chose pour beaucoup d'entre nous c'est que nous ne savons pas comment transformer notre vécu cette fin que nous avons d'inspirer les gens là comment la transformer en un programme par lequel non seulement nous allons inspirer les gens mais en même temps nous allons faire de l'argent en faisant de l'impact c'est ça qui dérange et nous notre travail avec mon équipe c'est justement d'aider les gens à le faire il n'est pas question que tu passes le restant de ta vie à rechercher la sécurité du travail ou du salaire que tu as maintenant et la sécurité de ce que tu ne veux pas changer ou bouger les lignes tu ne veux pas que les gens te regardent d'un certain oeil tu ne veux pas que les gens commencent à te caricaturer parce que tu ne veux pas aller à l'encontre de leur volonté de leurs opinions et à la fin tu finis ta vie dans les regrets parce que c'est ça qui va arriver si tu ne réponds pas à cet appel si tu ne t'accroches pas à cette vision qui est attachée à cette fin que tu ressens de faire de l'impact d'inspirer les vies de changer les vies par ton vécu si tu ne réponds pas à cet appel tu vas finir frustré et aujourd'hui c'est une occasion que je te donne non seulement de te réveiller et de penser qu'à la fin de ta vie tu ne seras pas avec tous ceux qui sont autour de toi et en réalité tu n'auras qu'à répondre de toi-même devant ton créateur que qu'est-ce que tu as fait de cette fin que tu as à l'intérieur de toi et surtout que tu as la possibilité non pas seulement de fin de l'impact mais de faire fortune en le faisant qu'est-ce que tu en as fait et j'ose croire que cette vidéo va t'aider à prendre conscience et à te lever enfin pour commencer à répondre à cet appel et la bonne nouvelle c'est que tu peux te faire de l'argent en répondant à cet appel ça c'est notre boulot si tu es de ceux qui veulent faire qui veulent faire le saut tu as une expertise tu as une expérience tu as un vécu tu as une histoire je vous ai raconté l'histoire de cette femme elle a pris son échec son divorce est devenue son fonds de commerce et son divorce est devenue sa source d'inspiration pour les autres peut-être tu as des échecs que tu peux transformer tu veux transformer pour impacter les gens et te faire de l'argent tu es dans cette condition tu veux qu'on te coach tu es prêt à payer le prix pour y arriver alors tu vas dans la barre de l'inscription tu cliques sur le lien nous aurons un entretien avec toi pour voir si notre offre cadre avec tes aspirations et tes intentions et même tes motivations et si il y a un match on te donnera toutes les modalités financières et pratiques pour qu'on puisse travailler ensemble ce n'est pas pour tout le monde c'est pour des personnes qui veulent faire de l'impact c'est pour des personnes qui veulent être des leaders des sources d'inspiration ce n'est pas pour des aventuriers ce n'est pas pour des aventuriers si tu veux être si ce n'est pas pour des personnes juste curieuses si c'est le cas non ne se clique pas mais si tu es vraiment sérieux va dans la barre de description clique sur le lien et nous allons nous entretenir c'est ça que je voulais partager avec toi j'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo like cette vidéo s'il te plaît abonne-toi à notre chaîne et à notre page partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu et comme je l'habitu le dis c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès